La Croix-Sofrel est une entreprise industrielle spécialiste de l'eau depuis plus de 40 ans. Nous servons des clients privés, publics, des exploitants en France et dans le monde. Notre métier c'est la télégestion, c'est-à-dire la surveillance et le pilotage d'ouvrages à distance. Le plus de nos produits, c'est la qualité et la fiabilité des produits que nous mettons sur le marché. Et ceci repose sur un investissement permanent en R&D, en développement, où nous cherchons à valoriser l'innovation et à choisir le meilleur des technologies pour mieux servir nos clients. Le SDEA, c'est le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. La télégestion permet de gérer des sites à distance, que ce soit des ouvrages, des installations sur le réseau. On peut couvrir tout le cycle de l'eau, notamment grâce à des technologies qui nous permettent d'avoir des appareils autonomes en énergie. On retrouve un peu les postes de télégestion dans les puits, dans les stations de pompage ou de traitement et dans les réservoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Les postes de télégestion nous permettent de suivre le fonctionnement du pompage, de récupérer les bilans des compteurs d'eau, de transmettre les alarmes, de communiquer avec les autres sites et de temps en temps un peu d'automatisme aussi. De plus, on récupère les paramètres de l'eau, pH, conductibilité, taux de chlore, qu'on ramène sur notre superviseur central. Alors tous ces sites-là sont télégérés, surveillés par des postes de télégestion. Donc on y insère généralement des capteurs de niveau qu'on relie directement sur le poste de télégestion. Si le pompage est distant du réservoir, en fait il faut communiquer entre les deux sites. Et la communication entre les sites, on appelle ça de l'inter-site, se fait par les postes de télégestion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le cadre de notre politique de lutte contre les fuites, visant à améliorer le rendement de nos réseaux d'eau potables, nous avons décidé de déployer une sectorisation de nos réseaux permettant une meilleure réactivité de nos équipes recherche de fuite par un suivi quotidien des débits et consommations secteur par secteur. Donc derrière nous, nous avons un opérateur qui est en charge de la mise en place des data loggeurs, donc des enregistreurs-transmetteurs de données, avec une autonomie batterie d'une durée de 8 à 10 ans, qui fonctionne avec un système de GPRS communiquant avec notre outil de supervision. Ces data loggeurs permettent de suivre et d'enregistrer les débits quart d'heure par quart d'heure, et notamment les débits de nuit, pour pouvoir suivre dans le temps les évolutions sur nos réseaux d'eau potable. Nous en avons implanté en zone rurale, mais également sur des zones urbaines, ainsi que sur des zones industrielles permettant un suivi au jour le jour pour les gros consommateurs. Oui, Jean-Louis, c'est Pierre au téléphone. Écoute, je fais un coup de fil là, parce que j'ai constaté qu'il y a une augmentation des débits de nuit. Ok, où ça ? Sur le secteur de Ville de Thaïm. D'accord, alors on arrive de suite. C'est le dernier nom. Sous-titrage ST' 501 L'automatisme au niveau des bassins d'orage permet de gérer le remplissage et la vidange, ainsi que le nettoyage de tous les bassins d'orage. Le fonctionnement de ce déversoir d'orage est suivi à l'aide des appareils d'enregistrement et de transmission LTUS. On utilise principalement ce produit pour sa robustesse et son utilisation dans des lieux qui ne sont pas desservis par l'électricité. Les déversoirs d'orage instrumentés sont les déversoirs d'orage qui rejettent vers le milieu naturel. Ils sont équipés dans le cadre de la loi sur l'eau et de l'autosurveillance des réseaux. On utilise aussi les données pour comprendre le fonctionnement du réseau d'assayissement afin de l'optimiser. Les S500 nous permettent aussi d'avoir une gestion coordonnée au niveau de l'ensemble du réseau d'assayissement pour avoir une interaction entre la station d'épuration, les différentes stations de pompage, les bassins d'orage, pour optimiser le fonctionnement du réseau. La télégestion permet essentiellement de contrôler à distance tous les moteurs électriques, pompes de relevage, pompes de recirculation, surpresseurs. Là, on est équipé d'un Sofrel S550. Il me permet de récupérer les différents alarmes qu'ils peuvent avoir sur la station, qui sont directement envoyés sur mon téléphone professionnel. Ce qui nous permet d'avoir des alarmes 24h sur 24, 7 jours sur 7. En moins d'une demi-heure, on va dire, on peut être sur place. Dans le domaine de l'eau potable, la télégestion nous permet de préserver les ressources, notamment par le suivi au plus près des installations, ce qui nous permet d'optimiser les rendements. Dans le domaine des eaux usées, on assurera un traitement épuratoire sans discontinuité, nous permettant de rejeter toujours des eaux traitées dans le milieu naturel. Les sujets liés à l'efficacité énergétique, à l'amélioration des rendements, à la protection de la ressource et à la préservation de l'environnement sont au cœur des préoccupations de nos clients. Les solutions techniques de télégestion, développées par la Croix-Saufrèle depuis plus de 40 ans, au plus proche de ses clients, permettent de répondre pleinement à ces préoccupations. La réduction des fuites et de l'eau non facturée, l'optimisation des pompages, la surveillance des rejets dans le milieu naturel, participent pleinement à l'optimisation de la ressource en eau et ainsi à l'amélioration du service global rendu aux abonnés. Sous-titrage ST' 501